Voilà, mes boyaux sont enfin séchés, ça a été un peu long d'attendre que les boyaux sèchent, les autres ils sont encore à 96% Ceux-ci sont secs, j'en ai déjà ramassé 2 qui sont secs, je crois qu'il m'en faut 4 Il me faut aussi des pots de serre, il me semble-t-il, il faut juste que je retrouve les pots Les pots de serre, les pots de serre, voilà, elles sont là les 2 pots de serre Donc du coup on va les prendre, on va se mettre à l'établi et on va chercher ce qu'il nous faut Donc ça c'est la torche, le collet, on aurait pu faire les collets aussi, boyaux séchés Faudrait nous faire un petit collet aussi, on pourrait faire ça, une ligne, on n'a pas besoin, matériel de pêche Miten en pot de lapin, on n'a pas de pot de lapin, c'est dommage Botte en pot de serre, four de serre séché, ah zut Et comment on fait pour avoir une fourrure de... Peut-être utilisé pour fabriquer et réparer après avoir séché à l'air à l'intérieur pour 5 jours Ohlala, donc du coup il fallait la laisser par terre, oh j'ai tout merdouillé 1% séché, bon bah on est reparti alors, pour une longue attente dans l'hiver infernal du froid On va peut-être aller faire un tour en attendant parce que là j'en ai marre de rester à l'intérieur Je vais mettre les boyaux que j'avais ici, si je les retrouve dans le tiroir Pour pas les perdre et on va aller faire un tour, je pense dehors Je vais juste avant refaire de l'eau parce qu'il me semble que je n'ai plus d'eau Voilà, 1,62 d'eau, 1 litre 62 d'eau c'est pas suffisant Donc on va faire un peu de feu et un peu d'eau en attendant Allez On va bouger un peu parce que j'en ai marre d'attendre à l'intérieur Et donc on va aller voir la maison que j'avais vue tout à l'heure, qui était en haut là-bas Il me semble n'avoir jamais été explorée Donc on va essayer d'aller voir ce que c'est et où ça mène Et par la même occasion on va peut-être couper un peu de bois sur le chemin Vu qu'il ne me reste plus énormément de bois pour faire du feu Par exemple ici Il me semble que cette cabane je ne l'avais jamais vue Je ne suis jamais venu ici Il me semble Par contre il faut trouver la porte La porte est là, nickel Je ne suis jamais venu ici Je ne crois pas du moins Je ne crois pas être venu ici On va voir ce qu'il y a au-dessus ici Non c'est la route qui part par le haut là-bas Ok Et il n'y a rien de plus ici Non il y a un caillou c'est tout ce qu'il y a On va redescendre jusqu'à la maison Une maison avec son petit drapeau canadien Ils sont assez contents d'être canadiens chez Interland apparemment Ils ont raison Alors du coup on va la fouiller cette maison Oh magnifique trouvaille Un pantalon cargo J'ai bien fait d'aller dans la maison Parce que ça c'est meilleur C'est mieux Le pantalon cargo c'est mieux que le jean Ça protège mieux du froid et du vent Donc là j'ai fait une super affaire J'avais raison d'être venu ici Par contre je suis en train de tout ramasser Et je vais tout ramener au garage Et on fera le tri là-bas au garage De ce que je garde et de ce que je garde pas Mais pour l'instant je ramasse tout On fera le tri après Ça j'ai déjà fouillé Voilà belle trouvaille dans cette maison Avec ce petit pantalon cargo là On va être super beau Et c'est surtout qu'on va être En plus d'être super beau On va être au chaud Contrairement à avant On va avoir beaucoup plus chaud qu'avant Par contre je vais couper du bois Sur le chemin du retour Si j'en trouve Voilà il y a une grosse branche ici On va la couper Pour faire du bois Je sais pas si quand on fait ça Je sais pas si on peut être attaqué par un loup Ça je sais pas Combien de kilos on est ? 40 kilos Donc on peut encore couper du bois Tout à l'heure on était monté à 50 kilos On bougeait encore Donc on peut y aller Et un cerf juste de l'autre côté J'ai envie d'essayer d'aller le buter Vu qu'en plus j'ai ramassé des balles Dans la maison Je vous ai pas dit J'ai ramassé des balles dans la maison Parce que je vais me réussir A m'approcher suffisamment de la bestiole Parce que c'est pas forcément facile A viser avec cette arme Et puis s'en va ce con Il faudrait qu'il revienne Là il est parti ce con Je risque pas de le Taper Merde J'ai pas one shot Merde Faut voir s'il court loin S'il court pas trop loin Je vais aller le chercher Mais s'il court trop loin Je vais pas aller le chercher Qu'est-ce qu'il fait là lui ? C'est pas sur lui que j'ai tiré quand même Il est con ce cerf Nickel Bah voilà Nickel Il reste plus qu'à le dépecer Du coup je vais être en surpoids à tous les coups 8,8 kg Ouais je vais être sûrement en surpoids En espérant que je meurs pas de froid Pendant que je suis en train de le dépecer Je suis pas mort de froid J'ai eu peur parce que je croyais que je m'étais perdu pendant un moment Et puis c'est avec le temps qui fait Juste regarder vite fait Ouh je suis affamé complètement Il faut que je mange des trucs vite fait Ah panique pas De la viande va là J'ai encore faim Encore de la viande Ou ça Ça c'est pas mal Ouvrir une canette en pleine tempête Je suis pas sûr que ça soit génial Avec des doigts qui sont à moitié gelés et tout Mais ça peut le faire Voilà nickel Je suis un peu remonté On va pouvoir marcher Et là je suis super chargé Ça va prendre un peu de temps A rentrer Jusqu'à La station service C'est stressant cet environnement Avec le vent et la neige C'est super stressant dans le bizarre Et on a vite fait de se perdre Comme je l'avais pu vous le démontrer Dans les saisons précédentes Quand il y a zéro visibilité On a vite fait de se perdre dans ce jeu C'est hallucinant De tourner en rond On a vite fait de tourner en rond dans ce jeu Dès qu'il y a zéro visibilité Comme ça Dès qu'il y a un peu de neige Dès qu'il y a une petite tempête de neige Ou du brouillard complet Qu'on perd ses repères On a vite fait de tourner en rond Et dans la réalité c'est pareil En fait D'ailleurs on a tendance à toujours tourner en rond Je sais plus dans quel sens c'est Si c'est dans le sens des aiguilles d'une monte Ou dans l'autre sens Mais on a toujours tendance à tourner dans le même sens Me semble-t-il Voilà le garage qui est là-bas En plus je n'aurais pas rencontré de roue ou de loups Par contre j'ai utilisé pas mal de balles Avec ces conneries Donc il va falloir être plus prudent avec les balles maintenant Les économiser Et en attendant que les pots sèchent On va fabriquer un petit collet Enfin deux petits collets Enfin un petit collet Oui des collets Pour attraper du jeu de la peintre Ça peut toujours être pratique d'en avoir On va en faire deux Il fallait des boyaux séchés Et du bois de récupération Vu que j'ai pas mal de boyaux séchés Je peux les utiliser Par contre les pots Elles sont pas encore prêtes d'être sèches Il va falloir attendre Voilà les fourrures de serre sont enfin sèches Au bout de cinq jours d'attente Elles sont encore Celles-ci pas encore sèches Les boyaux sont pas encore secs Mais par contre la fourrure est sèche Ces deux là sont sèches Donc on va pouvoir faire notre boulot Faire nos bottes de serre Si je retrouve les boyaux Voilà les boyaux Quatre boyaux Vous avez besoin que de quatre boyaux On va voir Si on retrouve Donc on va l'établir pour essayer Voilà En pots de serre Plus quatre et plus trois Normalement elles sont vachement mieux Que celles que j'ai Donc on va les fabriquer Une paire J'ai fabriqué une paire Donc c'est Ah non il faut que j'attende douze heures maintenant Il faut que j'attende douze heures Il faut que j'attende douze heures Tant restant douze heures Avant que les bottes soient prêtes Et donc si je fais ça Qu'est-ce qu'il se passe C'est une bonne question En fait j'ai jamais trop fait de craft Donc du coup je sais pas Ce qu'il se passe D'accord je passe à chaque fois En fait Il faut que je passe à l'établi du temps Et en fait là je Passe Par contre j'ai Non J'ai plus de nécessaire à couture Non Je crois que j'ai Cassé mon nécessaire à couture Ça fait très bizarre que Balrog dise ça J'ai cassé mon nécessaire à couture On va aller chercher à vous bouffer J'ai plus à bouffer Donc on va aller chercher Dans un de mes tiroirs miteufs De la viande par exemple C'est assez pratique J'avais emmagasiné la viande là Donc on va faire ça Et théoriquement Je dois avoir un autre nécessaire à couture Qui traîne quelque part théoriquement Sinon je suis dans la merde Oui j'en ai un Nickel Donc ça c'est bon On va se remettre à 100% Et on va passer 4 heures dessus 3-4 heures A travailler dessus Voilà On est pas mal Donc du coup On repart Dessus Bottes en peau de serre Et je vais passer 3 heures dessus Et ainsi de suite Jusqu'à ce qu'elle soit faite En espérant que le nécessaire à couture tienne jusque là Normalement Normalement 3,5 heures Je vais passer 3,5 heures dessus Et normalement Ça devrait être bon Au bout de 3,5 heures Je devrais avoir mes bottes en peau de serre Théoriquement Si tout se passe bien Croisons les doigts C'est bon Nickel On les a faites Théoriquement On les a fabriquées On va juste vérifier Oui on est déjà à moitié mort En plus on est super fatigué Donc à boire On va manger Et on va s'équiper Nos magnifiques bottes en peau de serre Les bottes en peau de serre Qui font du plus 4, plus 3 Elles sont magnifiques Plus 4, plus 3 Alors que les autres Elles faisaient du plus 2,7 Plus 1,8 Donc elles sont Beaucoup plus mieux Elles sont beaucoup plus mieux Par contre Il fait super maxi noir Je vois plus où je suis Donc on va allumer la lampe Pour aller jusque là bas Donc ça ça doit être Les bouillons sont secs Et Ouh Bah tout ça c'est sec On va pouvoir ranger On va pouvoir ranger Dans le tiroir Parce que ça sert à rien De se balader avec A la limite Il faudrait que je vois Ce que je peux fabriquer avec Mais je pense pas grand chose A part une deuxième Paire de bottes Je suis pas sûr Qu'on puisse fabriquer autre chose Qu'est-ce que je voulais voir Mon problème c'est ma hache Ma hache C'est mon matériel de couture Qui sont pas En très bon état Ça c'est Il va falloir trouver Un autre nécessaire de couture Alors on va tenter un pari Je vais essayer d'abattre Des loups Pour essayer de récupérer D'autres pots J'ai déjà deux pots De loups Et je vais essayer De faire sécher Du coup il m'en faut plus Parce qu'il me faut Quatre pots de loups Pour essayer de faire Un manteau En pots de loups Parce que j'étais en train De regarder en fait Les stats De mon manteau à moi Que j'ai sur moi Si on regarde Les stats Elles sont à Plus 3,7 Plus 3,7 Donc plus 3,7 De chaleur Et de protection Contre le vent Et si on regarde Les stats Du manteau de loup Elles sont complètement Oupées Si je retrouve Le manteau Voilà Le manteau Il a Plus 7 Plus 5 Donc ce qui est Super Qui est énorme Par rapport A ce qu'on a fait Par contre 25 heures de fabrication Ça va être long Durée de création Ça c'est un pantalon Pantalon en pont de serre Mais il faut 3 pots de serre Et les serres C'est quand même Assez dur à abattre On va dire Et autrement Il y a les mitaines Les mitaines en pot de lapin Vous prenez un lapin Vous fourrez la main dedans Et voilà Vous avez un mitaine Un mitaine plutôt Pauvre lapin Pauvre bête Il s'est fait Couic Quand vous l'avez Au bout de la main En plus Alors Il me faut un loup Forcément Je ne vais pas en trouver Quand j'en ai besoin Si là bas il y en a un J'en ai vu un On va aller le chercher Les loups Ce n'est pas compliqué A buter Enfin Ce n'est pas compliqué A Attraper On va dire Il m'a vu Voilà Ça s'est fait Et Je n'avais pas ouvert La voiture En fait Du coup On va fouiller La voiture Fusée détresse Tissus Bouteille d'eau On va tout prendre Ça peut toujours être utile Je regarde autour S'il n'y a pas d'autres loups J'aimerais pas Me faire surprendre Et on va Dépecer la bête Déjà On va récupérer Les 5 kilos de viande On va récupérer La fourrure Et on va récupérer Les 2 boyaux J'ai besoin de tout En fait Donc on va tout récupérer En espérant que Je ne vais pas Mourir entre temps Normalement Ça devrait être bon Voilà Normalement C'est bon Par contre Du coup Du coup Du coup Il y a plein de brouillard Et j'aime pas du tout Quand il y a du brouillard Mais pas du tout Ça change complètement L'ambiance Et c'est ça Qui est important Dans les jeux Parfois Il se focus Sur les graphismes Mais c'est surtout L'ambiance Dans les jeux Qui est importante Et là Rien que le fait Le changement d'ambiance Entre tout à l'heure Et maintenant Est assez énorme Et pourtant La seule différence C'est le brouillard Qui est apparu Je vais aller mettre Les boyaux Par terre Et Je vais aller foutre Les Oui je vais mettre Les boyaux par terre Hop La peau aussi Je vais l'acheter Les boyaux aussi Comme ça Ça va sécher Parce qu'ils ont besoin De sécher Pour Faire quelque chose Pour qu'on puisse En faire quelque chose Je suis en train De regarder Si j'ai pas mis Du Si Du tissu J'en avais mis Ici Hop Donc on va Rajouter du tissu J'ai 4 journaux Pourquoi j'ai ça Là dedans Ça me sert pas A grand chose D'avoir ça J'avais ma hache Je crois qu'il fallait Que je répare Mais Il faut du matériel Aiguisé Pour pouvoir la réparer Et ça J'ai pas Par contre On va faire cuire De la viande On profitait Pour faire cuire De la viande Qu'on a ramassée Sur le loup Une nuit est passée J'ai fait cuire Toute ma viande J'ai étalé mes pots Pour qu'elle sèche Mes boyaux aussi Enfin pas les miens Ceux du loup Et on va sortir Pour essayer d'abattre Le dernier loup Qu'on aura besoin Parce qu'on a besoin De 4 pots de loup Pour faire le manteau Et c'est le petit matin Donc on va voir Je sais pas si je l'ai fouillé ça J'ai du fouiller Vu que c'est vide J'ai du fouiller Alors faut qu'on trouve un loup On pourrait On pourrait On pourrait aller explorer Plus loin aussi Ça j'ai déjà J'ai déjà fouillé Ces maisons là En fait Faudrait que j'aille Plus loin sur la route Pour Ah il y a un loup là-bas Faudrait que j'aille plus loin Sur la route Il y a d'autres maisons Plus loin sur la route Pendant les pots sèchent A la limite Faudrait que j'aille voir C'est pas des maisons Il y a espèce de bungalow un peu plus loin voilà j'ai cherché le mot un bungalow un peu plus loin sur la route me semble-t-il faut pas louper le tir c'est le problème par contre ça m'a fait dépenser des balles j'ai pris le pari de dépenser ces balles là est ce que c'était une bonne idée on verra plus tard allez c'est parti on va dépenser la bête et on va aller faire de nouveau cuire ma viande peut-être ramasser un peu de bois c'est un petit bois ça y'a pas du gros bois pas du gros bois des grosses branches alors que ça se met à souffler comme pas possible si là il y a une grosse branche apparemment on va rentrer vite fait parce que quand il y a du vent comme ça vaut mieux pas sortir vaut mieux pas rester trop longtemps et je suis en train de geler en fait waouh je suis tombé en plein blizzard et il y a ma condition qui est en train de descendre j'étais à 100% en bas à gauche de l'écran et là vous voyez je suis à 91% parce que j'ai été pris en plein blizzard là faut pas rester dehors et c'est magnifique c'est l'ambiance comme je vous disais tout à l'heure l'ambiance avec le brouillard était magnifique voilà l'ambiance avec le blizzard est encore plus magnifique c'est franchement sympa et là la seule possibilité pour me réchauffer ça va être de faire du feu et de manger et de dormir donc on va faire tout ça et j'ai eu très chaud parce que j'étais gelé j'étais en train de c'est pour ça qu'en fait que ma condition était en train de descendre j'étais le curseur était là et là on voit qu'avec l'action du feu c'est en train de remonter petit à petit mais j'étais gelé j'ai eu très chaud sur ce coup là on va manger quelque chose avant de faire cuire la viande on boire et manger quelque chose et après on va faire cuire les 5 kilos de viande qu'on a rapporté le plus rentable reste quand même de ramasser de la nourriture parce que en fait abattre devoir abattre un animal et faire cuire la viande ça... on dépense des balles, on dépense de l'énergie à le faire on dépense des ressources parce qu'on est obligé d'aller chercher du bois d'allumer un feu etc... d'utiliser des allumettes donc du coup ça prend du temps ça prend des ressources et c'est plus rentable de ramasser de quoi manger dans les maisons et de se nourrir comme ça plutôt que d'aller chasser du gibier il faudrait que je tente avec l'arc... il faudrait vraiment que je tente de tuer un ours... non pas de tuer un ours t'es fou... de tuer un louf avec un arc parce qu'on peut fabriquer un arc et des flèches alors j'étais en train de regarder pour fabriquer un arc... parce que j'en parlais juste avant en fait pour fabriquer un arc il faut des boyaux, ça j'ai, par contre il faut une pousse d'érable séchée alors je ne sais pas du tout où je vais pouvoir trouver une pousse d'érable séchée je ne sais pas du tout et pour faire des flèches il faut des pousses de bouleaux séchées euh... c'est pas gagné du tout après il faut fabriquer la pointe de flèche et la plume de... il faut une plume de corbeau et il faut fabriquer une pointe de flèche mais je ne sais pas comment fabriquer une pointe de flèche et j'étais juste... j'allais... j'allais reprendre la parole en fait assis à côté... enfin debout à côté du fût de feu et je viens de regarder un truc que j'avais complètement zappé c'est que là-bas apparemment sous l'étagère il y a des balles il y a des balles qui traînent ouais il y a 5 balles donc les 2 balles que j'ai dépensées pour les loups elles viennent d'être amorties nickel ! voilà j'ai 14 balles dans le fusil et ben c'est nickel je viens en... par hasard en fait de récupérer toutes mes balles et ben on va attendre que le vent se calme un peu on va rester un peu à l'intérieur le temps que ça se calme de toute façon les pots elles sont pas prêtes d'être sèches il va falloir attendre 16% et 17% sèche donc il va falloir attendre les boyaux je sais pas... 16% 22% les boyaux ça sèche plus vite que les pots mais les pots va falloir attendre donc du coup on va... on va... on va attendre et je vais éventuellement aller le long de la route pour essayer de récupérer des affaires dans les maisons des bungalows qu'il y a un peu plus loin sur la route donc c'est tout c'est tout c'est tout